C'est ce que j'ai pensé à tous et à tous lesquels il y a eu un peu de monde. Il y a eu un peu d'amour, il y a eu un peu d'amour, il y a eu un peu d'amour. C'est pourquoi on l'a dit aux difficultés. Nous avons pu nous assurer à un certain nombre, nosotros poursuivons aussi les personnes qui l'apprentissent. Les gens vont faire beaucoup de malheurs, de dire ce que vous voulez, que vous voulez, que vous voulez, et que vous pouvez vous donner votre conseil. Donc le monde en a dit qu'on était un peu au départ. Comment vous faites votre attention? Comment ça nous fait? Comment nous faisons avec nous deux pays de Bruxelles et de Mbaye et nous nous devons mettre cela et nous avons dit une façon dont nous devons verdurer nos pays et d'autres pays pour nous donner une relation Nous devons dire ce qui nous devons faire Ils ont été évoqués pour la compagnie de la compagnie. C'était à 2016 ou à 2017. Ils ont été évoqués, ils ont été évoqués, les productions ont été évoqués, Nous savons qu'il n'y a pas d'épreuve, mais nous savons qu'il n'y a pas d'épreuve. Nous savons qu'il n'y a pas d'épreuve. Nous savons qu'il n'y a pas d'épreuve en 2016-2017. Comment peut-on réaliser cette performance dans tous les secteurs ? Ce que nous pouvons réaliser dans tous les secteurs nous savons qu'il n'y a pas d'épreuve. Cela est une performance. Ce que nous savons aux Sénégalais, c'est que nous savons que les qualités et les quantités nous savons qu'il n'y a pas d'épreuve. Nous savons qu'il n'y a pas d'épreuve. Nous savons qu'il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas d'épreuve. Ce qui nous soutient parmi les qualités de notre그래, nous savons qu'il a dit qu'il n'y a pas d'épreuve. L'étudiant nous eter repartirons toutes les partenaires et les partenaires d'État. Nous avons tout ce qui est possible. Nous avons tout ce qui est en train de faire, mais nous avons tout ce qui est en train de faire. Le président, il a été défi de production. Il a été défi de la production. Pourquoi est-ce que vous avez fait un pombitaire avec lui Adjou ? Non, je ne suis pas fait. Je ne suis pas fait pour moi. Il n'y a pas de l'argent. Quel est le pombitaire avec lui Adjou ? Je ne suis pas fait pour moi. Et le dame, il n'y a pas de pape de pomme de terre. Si la pomme de terre est venu, il n'y a pas de pape de pomme de terre. Nous, on peut dire qu'il faut bien. Tu peux envisager le gêneur d'une pomme de terre. Dans la Marseille, on peut le faire. Cela a une chose qui a été faite. L'autosuffisance est d'une dame de la pomme. Nous a aussi pu vivre une dame de pomme de terre. Nous avons vu que l'on ne peut pas être faite. C'est ce qu'on prie à faire. Mais c'est ce que nous faisons. Le président de la République au défendant la tournée de Ognon peut trouver 350 000 tonnes en 2017. Si on a en 2016, on a 367 000 tonnes. Donc notre aute suffisante, on peut voir que ce soit à la gana. Mais c'est un débat qui est très agréable. Il faut qu'on ait des dénches. Donc, on a des dénches. Nous devons les faire en sorte de faire des dénches. Si nous devons faire des autosufficances, nous devons laisser des dénches. Nous devons faire des dénches, des dénches ou des dénches. C'est cela qui va faire mieux. Il y a des magasins de l'Organisation paysanne. On a fait des magasins de l'Organisation paysanne. Il a été fait des magasins de l'Organisation paysanne. On a un certain nombre de gens qui sont très nombreux et ont pu vivre. Parce que ces gens vivent dans les deux à l'époque, ils ne se font pas mal en temps de faire la vie. Et maintenant, ils n'ont pas le temps de faire de la vie. Mais il ne faut pas le temps de faire de la vie. Est-ce que ces gens nous profitent aussi pour les filles ? Oui, j'ai dit que c'est le sens de la régulation des marseilles. Nous savons qu'il y a des courriers de l'école, des courriers de l'école, des courriers de l'école. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. Les consommateurs, les commerçants, les producteurs, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Ils ont été ennés, parce qu'ils ont été ennés, ils ont été ennés, ils ont aidés de l'argent. Ils ont été ennés, ils ont été ennés, ils ont été ennés, ils ont été ennés et ils ont été ennés. Nous sommes ennés pour les attaques, il faut être ennés. Vous êtes là pour faire l'évaluation de vos activités de l'année 2016. Qu'est-ce qu'on peut retenir globalement? Ce que nous pouvons retenir d'abord, il faut revenir sur les objectifs de l'atelier bilan. L'atelier bilan pour l'association des unions maraîchères de Niaï, c'est d'abord de faire le bilan de la production, c'est faire le bilan de la commercialisation, c'est faire aussi le bilan de l'organisation pour pouvoir produire et pour pouvoir commercialiser. Et nous attendons des résultats. Les résultats, c'est que quand on va finir l'atelier bilan, aujourd'hui les perspectives vont être dégagées, le bilan, les contraintes et les difficultés vont être dégagées et les solutions et recommandations vont être formulées, aussi bien à l'égard de nos organisations comme à l'égard de l'État et de nos partenaires. Vous avez le débat sur quels axes pour faire l'évaluation de cette année ? Oui, si on revient un peu, pour évaluer une campagne maraîchère, il faut partir d'abord depuis l'acquisition des semences, de la production sur l'irrigation, sur la protection phytosanitaire, donc tous les aspects de production sur l'irrigation, comment les producteurs ont fait pour pouvoir trouver de l'eau, et s'ils ont trouvé de l'eau, quels matériels ils ont utilisé, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de systèmes modernes d'irrigation. Est-ce qu'aujourd'hui le système d'irrigation utilisé par les producteurs économise de l'eau ? Est-ce que le système utilisé par les producteurs, c'est un système efficient pour quand même produire à moindre coût ? Les engrais, est-ce que les engrais et les matières organiques sont disponibles pour permettre aux producteurs d'avoir tous ces intrants-là ? Si les intrants sont disponibles, est-ce qu'ils ne sont pas chers ? Donc tous ces aspects vont être revus aujourd'hui, et on a travaillé avec quels partenaires ? Partenaires financiers, partenaires fournisseurs d'intrants, partenaires aussi de commercialisation, donc les commerçants. Donc tout ceci, on va revenir à la suite pour pouvoir dire, ok, sur le plan de la commercialisation, nous avons eu telle difficulté avec tel commerçant, ou nous avons telle difficulté pour le stockage, comme vient de le dire le président de l'association. Donc tous ces aspects vont être revus en pleinière avec les participants aujourd'hui, qui sont des gens, non seulement membres de l'association des unions maraissières d'Egnaï, mais aussi qui sont des partenaires qui sont dans la filière, ou bien dans les filières horticoles, dans la zone d'Egnaï, et même hors de la zone d'Egnaï. Est-ce que vous avez pu réaliser les défis de l'année 2016 ? Oui, on peut dire qu'on a, sur certaines spéculations, réalisé les défis de l'année dernière. Si nous prenons, par exemple, l'exemple de l'oignon, là où on attendait pouvoir produire 300 000 tonnes, nous sommes allés, comme le président vient de le dire, à 367 000 tonnes, ce qui était quand même une surprise même du point de vue des producteurs, parce qu'il faut noter à ce titre que les producteurs ont aujourd'hui une maîtrise de la production, donc une maîtrise plus ou moins de l'itinère technique pour produire de l'oignon, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons pu, sur ce plan, relever le défi de la quantité, ou bien du volume d'oignon qu'on attendait pour l'année 2015-2016. Mais aussi, l'autre défi qu'on a pu relever, c'est qu'aujourd'hui, avec l'appui de l'État, à travers l'agence de régulation des marchés ARM, nous avons pu quand même instaurer une concertation à les acteurs professionnels de l'horticulture, ce qui a permis à chaque fois de faire un gel sur l'importation de l'oignon, un gel sur l'importation de la pomme de terre, un gel sur l'importation de la carotte, ce qui, ensemble, a fait que les producteurs ont pu améliorer les revenus, et aujourd'hui, on peut dire qu'on a participé, contribué non seulement à l'équilibre de la balance commerciale, mais aussi contribué à l'amélioration des revenus paysans. Est-ce qu'il y a eu des contraintes majeures ? Oui, il y a des contraintes majeures, parce que jusqu'à présent, dans la zone de Nya, il faut noter que le problème majeur que nous avons aujourd'hui, c'est la sécurité de nos terres. Aujourd'hui, les terres sont agressées par l'urbanisation, une forte urbanisation des villes, mais aussi par l'utilisation de ces terres par des agro-business, mais aussi les industries qui sont dans la zone de Nya ne permettent pas aujourd'hui de garder les terres et de pouvoir assurer la production d'une manière durable. Ça, c'est des défis qu'il faut vraiment relever. L'autre défi qu'il faut relever, c'est aujourd'hui, le président le disait tout de suite, c'est qu'après la production, comme nous produisons à un moment court, nous produisons donc une quantité assez importante, il faut arriver à un moment donné, de pouvoir extraire de cette production et le stocker dans des magasins, bien dans des chambres froides, pour qu'au moment où on aura plus de production au niveau local, qu'on puisse les sortir et réguler le marché. Ça aussi, ça pourrait contribuer, donc, non seulement à l'atteinte de la sécurité alimentaire, mais aussi à l'amélioration des revenus. Je suis chef de réseau CNCH, réseau Ouest, réseau Ouest, mais on commence à Tiesse Belouga. Donc, tout ce qui est aspect horticulture, quand on parle d'horticulture Sénégal, c'est la zone des Niaï, c'est parce qu'on a structuré une banque, c'est parce qu'on a structuré une banque pour appeler Mbaimi, avec Samu, avec Napa. Donc, c'est une structuration de réseau Ouest, donc, moi, je suis représentant du CNCH, représentant du chef de réseau Ouest. Comment est-ce qu'on peut faire pour les partenariats de la partenariat de Sénégal ? Oui, les partenariats, comme nous l'avons dit, sont les partenariats de Sénégal, comme nous l'avons financé à Mbaimi, nous l'avons aussi, c'est l'avons d'appeler Baye Kadhi, et c'est naturellement, nous devons avoir des partenariats. C'est ce qui est en fait, chaque année, si nous allons faire des outils de semences, des outils de semences, des outils de pommes de terre, surtout, de la France, nous allons les prendre, nous allons venir dans la banque, et si nous les appeler, nous allons les garantir des crédits documentaires, nous allons prendre la semences de Baye Kadhi, et si on ne peut pas faire des outils de pommes de terre, donc, chaque année, depuis pratiquement 5 ans, chaque année, nous allons faire des outils de pommes de terre, les accompagnements de 100 millions, nous allons prendre la semences, et nous allons prendre des produits de pommes de pommes de terre, et nous allons faire des outils de pommes de terre. Au-delà même de l'Aïm Mène, en tant que structure fêtière, nous allons avoir des outils de pommes de terre, alors, si nous allons travailler sur la zone, nous allons faire 550 millions, pour rien que pour les producteurs, pour que nous aillons des semences de qualité, et des produits phytosanitaires. Donc, c'est pour vous dire que nous, c'est nécessaire, vraiment, nous allons faire des outils de la zone des Nyaï, pour que vraiment, les missions de la zone des Nyaï, nous allons faire des outils de pommes de terre. Merci. Voilà.